Je pense que jamais un homme politique n'a montré autant de dignité quand même. C'est épreuve. Parce que nous n'avons pas d'épreuve, mais quand même, nous sommes tous les délires. Abdoulaye Wadi a fait une grève de la faim, mon nom d'Ansoukou Agnenen. Karim Wadi, ça nous a fait, c'est un épreuve. Parce que Karim Wadi a fait une justice avec ses avocats. Parce que fort de ses arguments et de ses preuves, c'est un épreuve, c'est-à-dire qu'on a fait un épreuve. Mon avocat est venu au procès. Il s'est défendu pendant plusieurs mois, plus de cinq mois. Dernière, quand il a été brutalisé, il s'est forcé. Antoine Diom, je suis le procureur à l'époque. Procureur adjoint. Je suis le procureur avec Aline Ndaou. Diakarlo et Ousmane sont obligés les gardes pénitentiaires de force à la barre. Ils violentent, brutalisent, ils ne sont pas dans le temps comme. Dans le temps comme ça ? Oui, c'est ce que nous faisons, nous ne sommes pas dans le temps comme ça. Parce qu'ils ne sont pas dans le temps comme ça. Non, ils ne sont pas dans le temps comme ça. Ils ne sont pas dans le temps comme ça. Parce que quand ils sont venus, ils sont venus en plâtre. Je respecte tout petit quand même ceux qui sont pénitentiaires, parce que je considère que... Carim se déroulant dans le procès de nous évacuer Salgi. Alors, je vais vous dire, non, on va parler de tout ce que nous entendons. Après, il avait entamé une grève de la fin. Parce qu'après, il avait... Mais il a eu tout recours de l'argent entre ses mains. Et si je suis en charge de la justice, je suis en charge d'un avocat. Ils ont eu les preuves, mais tout ce que je vais me faire. Si on m'a arrêté, je n'en ai pas gagné. Donc, il a fait la grève de la fin… Il est en charge des gens. Mais après cette femme, il est dans le hôpital. Il est en prison. Donc il a eu une femme, qui est en charge de toute sa faculté. parce qu'ils sont misquites ils ont arrêté la grève de la femme ils n'ont pas le fait je vais te dire je vais te dire je vais te dire je vais te dire je vais te dire